Donc nous c'était semi-petite graine, donc on est parti sur la carotte avec carotte plein champ, problème principal d'enherdement. Du coup on a fait deux itinéraires, un mécanisé et un non mécanisé. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on est parti sur, on prend du temps quoi. C'est à dire que là, le non mécanisé, en août, on va semer un couvert, donc un couvert gélif, donc nous on avait mis sarrasin, facélie, je ne sais plus trop. Bon, ça c'est pas mécanisé, ça c'est mécanisé avec semi-engrais vert gélif en août, de toute façon après on passe sur de l'occultation. Et c'est après, on avait dit au moins deux mois d'occultation, c'était à partir de quand ? C'est début d'année non ? Ben en fait c'est si ça peut geler, on le fait tout de suite en janvier, si ça a gelé on peut attendre. Donc c'est minimum, l'idée c'est de semer de la carotte fin mai, donc c'est minimum, non oui minimum occultation à partir de début mars, c'est sinon un mois et demi avant, donc occultation mise en place demi janvier à début mars disons. On est plus pressé si ça a pas gelé ou quoi. Mais il y a l'histoire du rouleau, c'est vrai qu'on en a pas parlé, on peut déjà donner un bon coup avec un rouleau. Et du coup avec une toile tissée, pour laisser respirer quand même. Et puis après on sème, alors soit on met d'abord le compost, après on sème, après on remet du compost. Compose pour faire un lit de savance ? Oui, on n'a pas défini ce qui était le mieux, pré-germé. Donc c'est compost sur toute la surface ? Sur la ligne. Sur la ligne. C'est pour limiter les levaires. Du coup en non mécanisé, c'était une autre technique. C'était avec un tasse blanc ou un bambou, qu'on pose en fait sur la ligne toute l'année quoi, qu'on va enlever pour semer. Et tu le mets au moment, dans le couvert tu le mets ton tasseau ? Oui, c'est ça. Et après on le lève en fait pour le semi, on sème, et après on le remet. Tu peux le laisser tout le temps sur le sol. C'est tout le temps sur le sol, dès que tu as l'avancé le livre, tu commences à la préparer. Après le semi quoi. C'était comment ton... Tu le mets après le semi ton tasseau, après le semi du couvert. Et quand tu as envie de semer, tu soulèves ton tasseau, tu sèmes dessous et puis tu lèves... Mais dès que tu as une culture en fait, dès que la culture précédente est finie... C'est comme ça que je comprends. Et puis tu sèmes ton couvert après. Tu sèmes. Et quand tu veux semer tes carottes, tu lèves tes machins et ça te fait tes lignes de semi. C'est ça. Et après tu peux reposer le temps que ça germe, et le enlever dès que ça commence à germer. Sauf si on le fait pré-germer. Sauf si on le fait pré-germer. Dans ce cas, il n'y a plus la surveillance, ce qui n'est pas plus mal. Dans l'itinéraire non mécanisé, si j'ai bien compris, on recouvre quand même toute la planche avec du compost. Comment on le fait ? Parce que ça, c'est du boulot. Avec des petits sauts, je l'ai fait pour les radis. Ça sera peut-être tout sur la ligne dessus. Peut-être que là, c'est la ligne et puis la paille, ce que tu disais, la paille entre les rangs. Oui, mais là, on est non mécanisé. Donc peut-être essayer un autre matériau, comme la paille de lin, ou faire des essais avec de la paille broyée très finement, de la mi-paille, qui sont beaucoup plus faciles à transporter, dans des big bags, dans des brèches, comme ça. Et peut-être mettre du compost que sur les lignes de semi, et plutôt utiliser un paillage à côté. Parce que sur des pailles activées, enfin là, ce que je voyais, c'est qu'ils font, comme tu le fais chez toi, ils ouvrent la paille activée, et ils viennent mettre, je ne sais pas, 2-3 cm de compost intégré dedans, et puis ça reste ouvert, et après ils le couvrent, ils mettent une bande par-dessus, le temps que ça germe, ils enlèvent la bande, et puis c'est terminé. Et la paille est toujours en permanence présente, elle ne bouge pas. Comme matériau de couverture, le compost ou la paille, ce n'est pas mal, mais le compost est plus lourd, plus difficile, plus cher à produire, plus lourd à transporter. Donc sur des itinérations mécanisées, à mon avis, c'est plus simple de transporter de la paille. Avec une mourette, avec... Qu'est-ce que tu appelles la paille active ? Oui, parce que, par exemple, pour avoir une idée, sous serre, en ayant le teint à côté, il faut une semaine pour une personne pour pailler 600 m². La brouette. Non. Alors que si tu prends de la menu paille, nous on a fait des planches de radis à la menu paille, on a des grands big bags remplis de paille, ça transporte 3 m3 d'un coup sur l'éponge, et puis ça va beaucoup beaucoup plus vite. Donc à tester, voire en termes de temps de travail... Le rapport, c'est sur la menu paille, il est très élevé aussi. Oui, mais ça, si j'ai un soin vivant, ce n'est pas allé loin. C'est là. Merci.